Hello, hello les investisseurs en bloc, j'espère que vous avez la forme. Nous allons voir l'industrie Binance qui aujourd'hui a un plan pour sauver en fait l'industrie elle-même de crypto. Et ce que cela va donner également sur le cours, on a vu le cours de Binance qui a très bien résisté durant cette chute. Donc ce qui rassure bien évidemment sur les personnes qui holdent et puis surtout la capitalisation qui a tenu bon et donc la véracité de ce jeton. Alors avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche de notification afin de recevoir chaque jour l'actualité brûlante. Et bienvenue à toi si tu es débutant et ayant ou non investi dans les crypto-monnaies dans le but de te permettre de savoir quand acheter, quand vendre, trouver les meilleurs projets et sans avoir peur de perdre de l'argent. Et aujourd'hui on peut voir que Binance, la plateforme d'exchange numéro 1 du secteur des cryptos, a un plan pour sauver l'industrie suite à la débat de FTX. L'exchange a notamment annoncé la création d'un fonds d'urgence pour secourir les acteurs à court de liquidité. Elle a des blagues de FTX, on l'a vu, a soufflé un vent de panique sur le secteur des crypto-monnaies. De nombreux acteurs s'appuient en effet sur le financement de l'exchange ou d'une société appartenant à 5 banques infièdes. C'est notamment le cas de la blockchain Solana et de son token Sol. De plus, une pléthore de fonds d'investissement et de gestionnaires d'actifs ont déposé des cryptos sur la plateforme pour réaliser des opérations de trading ou pour profiter du rendement élevé par exemple. Suite à la faillite, ces avoirs ont disparu. Et bien, une firme malheureusement sur le bas côté et des sociétés comme le fonds Ikigai ou la firme de trading Genesis Trading ont perdu des sommes très importantes. Donc, Binance annonce en effet un fonds d'urgence. Si vous vous rendez sur le site de Binance, vous pourrez voir tout simplement qu'il y a un fonds d'urgence en effet qui a été mis en place d'une valeur d'un milliard de dollars. Et dans ce contexte, le fondateur de Binance s'attend à ce que d'autres acteurs de l'écosystème s'effondrent dans un avenir proche. Le milliardaire chinois affirme que ce sont surtout les entités proches de l'écosystème FTX qui se retrouvent dans une situation financière compliquée. Selon lui, il faudra quelques semaines pour que la plupart d'entre eux s'en sortent. Pour éviter un carnage, le patron de Binance annonce la création d'un fonds d'urgence destiné à soutenir les acteurs en difficulté. Et surtout pour réduire également davantage les effets négatifs en cascade de FTX. « Binance crée un fonds de relance de l'industrie pour aider les projets qui sont par ailleurs solides, mais en crise de liquidité ». Voilà, et ce délai s'en ressent en effet sur le cours de la crypto de Binance. Donc Binance devrait descendre aux alentours des 215-220 dollars sur les semaines à venir. Donc doucement mais sûrement aux alentours des 215 dollars. Ce sera un support majeur et attendre éventuellement un retournement haussier pour retourner sur les 300-400 dollars. Comme d'ailleurs il était en chemin pour les 400 dollars. Et il avait d'ailleurs atteint 398 dollars ce mois-ci avant la nouvelle terrible de FTX. Donc il était vraiment en chemin pour faire quelque chose de très bien. Et donc un Binance, un BNB aux alentours des 200 dollars pourrait être une très belle opportunité avec de très bons signaux de reprise haussier à confirmer. Maintenant donc on est baissier, bien évidemment on serait baissier sur le, par exemple, le mois prochain. On serait également donc baissier, on est également baissier sur le moyen terme et le très court terme. En fonction des différents signaux bien évidemment, on serait bien évidemment haussier pour retourner aux alentours des 280 dollars. Donc tout comme l'environnement crypto en général, on n'a aucune direction, on est complètement dans le flou malheureusement. Et pour moi, il faut attendre tout simplement le mois de janvier pour retirer des conclusions de tout cela et laisser couler un petit peu cette vague qui est en train de ravager l'écosystème crypto-monnaie. Voilà donc pour cette vidéo. N'hésite pas encore une fois à partager, à activer la petite cloche de notification. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501